Je suis Fabien Toulmé, je suis un auteur de bande dessinée, ce qu'on appelle auteur complet, c'est-à-dire que je fais à la fois le scénario et le dessin, parfois la couleur, mais pas toujours. Pendant un peu plus de dix ans, j'ai fait un autre métier, j'étais ingénieur. Et voilà, donc là, ça fait cinq ou six ans que je fais de la bande dessinée. En fait, je suis récemment installé sur Bordeaux. Je ne connaissais pas énormément de monde du milieu de la bande dessinée à Bordeaux. Et alors, en fait, c'est vrai qu'historiquement, je travaillais plutôt chez moi. Et le fait d'arriver dans une nouvelle ville, en fait, je me suis dit que c'était pas mal d'essayer de sortir un petit peu et puis de rencontrer d'autres auteurs. Donc, ça partait vraiment de là, en fait, l'envie de m'inscrire dans un réseau d'auteurs de BD, en fait, d'interagir un peu avec d'autres personnes qui font de la BD. Après, je ne viens pas tous les jours parce que je suis aussi un auteur qui aime bien travailler à la maison. Et donc là, je viens d'entamer le troisième tome d'une série qui s'appelle l'Odyssée d'Akhim et dans laquelle je raconte, en fait, le témoignage d'un réfugié syrien que j'ai interviewé pendant un an et demi et qui m'a raconté, en fait, tout son périple avant, sa vie d'avant en Syrie, comment tout bascule et comment il prend la décision de partir et dans quelles conditions il voyage. Et donc, voilà, je suis en train de travailler en ce moment sur le dernier tome de cette trilogie. L'histoire de l'Odyssée d'Akhim, en fait, c'est parti d'un événement qui n'avait pas vraiment de lien avec la thématique des réfugiés. En 2015, il y avait un pilote allemand, en fait, qui s'était suicidé en jetant son avion contre une montagne. Et les médias en parlaient beaucoup, en fait, ils faisaient vraiment des éditions de journaux télévisés entièrement consacrées à ça. Et moi-même, j'étais très touché parce que j'ai peur de l'avion. Et en fait, je me projetais beaucoup dans cette histoire. Et puis, à un moment, en fin de journal, il parle du nombre de réfugiés décédés en Méditerranée pendant tout le mois. Et le chiffre était assez important, comparable au nombre de morts dans l'avion. Mais le traitement de l'information et moi, la réception que j'avais de cet événement n'était pas la même. Et au début, je me suis surpris à ne pas avoir la même sensibilité aux deux événements, la même projection. Et je me suis dit juste que je n'arrivais pas à m'identifier parce que je ne connaissais pas ces parcours et je ne pouvais pas me rendre compte de ce que c'était de se retrouver dans cette situation. Donc voilà, c'est en partant de cet événement que je me suis dit qu'il fallait que je comprenne pourquoi, que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a raconté son histoire. Et c'est comme ça que c'est devenu l'Odyssée d'Akime. Moi, ce qui m'a amené vers la BD, alors bien sûr, il y avait le dessin, mais il y avait surtout l'envie de raconter des histoires. Et en fait, pour moi, un bon dessin dans mon parcours et dans ce que je fais, ça va être le dessin qui va, avec des traits assez simples, raconter l'histoire que j'ai envie de raconter. Après, moi, ce que je vais apprécier dans mon dessin, dans l'absolu, ce ne sera pas forcément ce que je vais apprécier en termes d'esthétique chez un autre, en fait. Mais à la place de l'auteur, en fait, je pense qu'il n'y a pas une place. Déjà, il y a plein d'artistes différents. Chacun a la vocation à assumer une place différente. En fait, on ne peut pas dire qu'il faut être un artiste engagé parce que ce n'est pas que ça. On ne peut pas dire qu'il faut être un artiste qui fait du beau parce qu'il n'y a pas que ça, mais c'est hyper important. Donc je pense qu'en fait, il ne faut pas avoir l'artiste en tant qu'individu et place qu'il doit prendre, mais c'est plus une espèce d'ensemble. Il faut que ça soit hétérogène et en même temps complémentaire. Il faut que chaque artiste a son identité, sa façon de voir les choses. Et c'est ça qui fait toute la sphère artistique et qui la rend pertinente et intéressante dans le fonctionnement d'une société. L'artiste, il doit amener à faire passer des émotions, à faire se poser des questions, juste des émotions esthétiques. Donc il n'y a pas de place particulière. Mais en tout cas, ce qu'il faut, et c'est un peu ce que fait l'atelier ici, c'est un peu favoriser la création. Il y a pas mal de pays ou d'endroits où les choses sont beaucoup plus difficiles pour la création. Moi qui ai un lien assez fort avec le Brésil, je sais que par exemple en ce moment, au Brésil, c'est compliqué dans certains domaines, pas en philosophie, en sociologie, il y a des coupes budgétaires. Et voilà, je pense que c'est ça aussi la place de l'artiste, savoir favoriser la naissance de quelque chose qui est à première vue, qui n'est pas là pour produire en fait. Il n'est pas là, ce n'est pas une industrie, c'est quelque chose qui est à la fois très forme et très fragile. Donc voilà, il faut essayer de le favoriser. Et donc l'atelier permet ça aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada